Et je voudrais ici interpeller la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine. L'armée de terre, ils sont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les cinq qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition, l'abolition de la guerre sur la terre. Rien à abolir la guerre sur la terre. Merci tout simplement à Alpha Blondie pour cette belle chanson qui nous donne d'énergie. En parlant rapidement de cinq pays qui font le Conseil de sécurité. Ce sont ces pays-là qui ont le droit de veto sur le continent, tous les continents, que ce soit le continent africain. Nous avons choisi aujourd'hui de parler de la dictature en Afrique. Et en même temps, nous allons en trouver les solutions. Nous ne pouvons pas parler de ces problèmes sans que nous soient trouvés les solutions. C'est notre domaine. Sans cela, je reviens sur ce plateau pour dire merci à nos amis, nos chers panélistes. Chers panélistes qui nous ont fait toujours l'honneur d'être avec nous pour ce grand débat. Malik, à la réalisation de cette émission, sans toutefois oublier vous, l'audience qui continue de nous solliciter et nous faire des propositions. Je suis votre animateur principal, Serge Niawa. L'émission Grand Débat vous est parvenue chaque samedi à partir de 15h. Soyez donc branché sur votre poste téléviseur. Merci encore une fois de plus. Alors revenez dans ce studio pour présenter nos chers panélistes avant de pouvoir faire un commentaire de notre sujet du jour. Alors Gabriel Adonna, Gabriel Adonna, depuis sa position, qui est avec nous. Gabriel Adonna a toujours donné le meilleur de lui-même en faisant beaucoup, beaucoup de recherches. Un journaliste, en tout cas vraiment qui est à part entière. Un journaliste qui ne dit pas son nom. Nous avons en tout cas vraiment le temps de l'apprécier et lui dire encore une fois de plus merci. Alors Gabriel, encore une fois de plus, merci d'être avec nous pour ce grand débat. Merci Serge, merci à tous les panélistes et merci à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur leur télévision pour nous suivre cet après-midi. Merci Gabriel et au téléphone nous avons notre ami Marcel Codier, l'honorable, je dirais même le sage de la maison. Il est aujourd'hui avec nous et je pense que c'est un thème qui est d'actualité, c'est un thème qui veut dire beaucoup de choses. Marcel est avec nous pour décrypter ce thème, donner en tout cas vraiment le meilleur de lui-même parce que l'Afrique ne peut pas continuer d'être toujours berlée dans ce manquement de, comment on l'appelle, de l'internationalisme. Alors, monsieur Marcel Codier, soyez encore bienvenu. Oui, merci et bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tout le monde, bonsoir à notre réalisateur Malik. Je salue tous mes amis débatteurs. Oui, je suis là, aujourd'hui je suis devenu un invisible. Vous n'allez pas me voir sous les écrans mais je suis là en chair et en os. Merci, je salue toute l'Afrique. Merci. Merci encore Marcel, vous n'êtes pas devenu invisible. Nous allons continuer d'essayer de vous avoir. Merci encore une fois de plus. Le docteur, il se fera tout à fait tout à l'heure nous joindre dans ce grand débat pour essayer encore de participer. Alors, Gabriel, nous allons donc parler aujourd'hui de ce thème, un thème en tout cas vraiment qui veut dire beaucoup de choses, un thème qui mine en tout cas vraiment le mal africain, un thème qui fait de l'Afrique de l'esclavagisme. Et nous avons eu le temps pour faire beaucoup de recherches, beaucoup de recherches pour vous parler aujourd'hui, aujourd'hui de ce thème. Alors, je voudrais quand même saluer la présence du docteur, le docteur Issoufou Moussa depuis la Caroline du Nord, avec moi qui est pour essayer de parler de ce sujet. Un sujet qui est brûlant, un sujet qui est d'actualité, un sujet duquel se serve aujourd'hui la communauté internationale pour faire valoir ce qui n'est pas de droit. L'Afrique doit continuer, l'Afrique doit évoluer. Et aujourd'hui, avec le docteur, nous allons trouver d'abord, nous allons parler de ce thème, la dictature, et en même temps, nous allons en donner les solutions. Alors, docteur, merci encore une fois de plus d'être avec moi dans ce studio de Tempo Afrique TV. Merci beaucoup, Serge Hohan, pour l'invitation. Docteur, c'est un honneur pour Tempo Afrique TV d'être avec vous parce que, comme le disaient certaines personnes, fidélité oblige. Alors, pourquoi l'Afrique accuse-t-elle un tel retard dans son développement ? Comment expliquer qu'un demi-siècle après son indépendance, l'Afrique meurt encore de faim sur le continent noir ? Qu'est-ce qui explique que les grandes firmes internationales préfèrent délocaliser vers d'autres continents et non vers l'Afrique ? En cas de l'individualisation du berceau de l'humanité, au moment où l'Afrique célèbre ses 50 ans d'indépendance, ce type de questions continue de se multiplier, cet espace, ce vœu, le lieu d'échange, d'idées, de débats sur l'avenir des rencontres des décideurs et des intellectuels, avec un accent particulier désormais qui sera mis sur l'économie et le social. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur, professeur, voilà, nous allons parler de la dictature en Afrique, mais je vais devoir donner d'abord la définition, chacun pourra quand même, à travers elle-même, chacun à travers même sa propre définition, pourra venir à bout de souffle pour beaucoup d'analyses. Excusez-moi, je suis un peu grippé. La dictature est un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire, entièrement soumis à la volonté de celui ou de ceux qui gouvernent. Les tribunaux, le pouvoir exécutif et les législatives sont directement liés aux dictateurs, aux décisions du dictateur. On n'y trouve aucun contrepoids, c'est-à-dire qu'il y a une absence de liberté d'expression, notamment dans la presse, une absence de partis d'opposition et une absence de groupe de pression indépendante dans la société. De plus, les policiers ont quasiment un droit de vie ou de mort sur les individus. Depuis les indépendants, l'Afrique n'a jamais, l'Afrique n'a connu presque des régimes autoritaires. Alors, professeur, voilà une bonne définition et vous savez que cette définition est venue, est venue de qui qu'on soit. Vous le savez déjà, mais vous avez une définition à laquelle vous pouvez attribuer à cette dictature qui ne dit pas son nom. Alors, docteur, comment est-ce que vous voyez tout cela? Oui, non, moi je vais plutôt, je me refuse de donner une définition classique parce que... C'est ce que j'ai dit, docteur, c'est ce que j'ai dit. Oui, allô? Voilà, docteur, j'ai dit que c'est ce que j'ai dit, c'est une définition que j'ai donnée, mais j'ai demandé cette définition, elle vient d'où? Donc, à chacun maintenant de venir avec sa définition. Merci encore une fois de prise, professeur. Moi, je vais donner ma définition, mais je ne veux pas donner une définition qui est habillée seulement par le mot. Moi, je procède par des exemples. Comme ça, lorsque vous voyez ce qui est dictature, vous savez que oui, ça remplit ses conditions. La définition que vous avez donnée, je pense que c'est une définition qui est correcte, qui est bonne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais procéder à des exemples. Je vais prendre le turbo comme un pays par rapport auquel je vais définir ce qu'on appelle dictatif. Donc, lorsque vous parlez de la concentration de pouvoir entre les mains d'un individu, est-ce que vous m'entendez? Docteur, on vous attend, on vous attend. Je pense qu'on va essayer d'augmenter un peu le volume pour qu'on puisse vous attendre. Oh, alors? Allez-y docteur, vous êtes à l'honneur. Donc, lorsque un seul individu concentre tous les pouvoirs de l'État entre ses mains, nous avons commencé déjà la définition de la dictature. C'est-à-dire, le judiciaire, c'est dans ses mains. L'exécutif, c'est dans ses mains. Le législatif, c'est dans ses mains. Tout, presque tous les pouvoirs de l'État, c'est dans ses mains. Donc, nous sommes déjà en dictature. C'est-à-dire que lorsque ce personnage se lève un jour, il se lève et il dit, je veux que la ville de Bapulo ou de Sokodeï ou de Mango ou de Lomé ou de Tchévié soit encerclée par les militaires. C'est là qu'il suffit qu'il le dise et c'est la soie. Vous voyez? Donc, il a le dernier mot sur la vie et la mort de ses citoyens. Ça, c'est la dictature. Lorsqu'on arrête un citoyen, avant qu'il ne soit présenté à un juge, on a déjà décidé de combien d'années il doit passer en prison et on envoie une note à un juge. On lui dit, par exemple, le chef de l'État ou bien la hiérarchie telle a dit que c'est comme ça qu'il faut le punir. Ça, c'est la télémanifestation visible et chronique de la dictature. Lorsqu'on envoie une loi à l'Assemblée nationale, les députés, on leur dit déjà, celui qui vote contre cette loi, il est oui. Ça, c'est la dictature. Donc, je veux vous dire qu'il y a des pays qu'on peut utiliser comme exemple pour définir la dictature. On n'a pas besoin de la définir, puisqu'il suffit de nommer des pays. Et les gens qui connaissent ce pays, ils savent que ce pays présente des caractéristiques visibles de la dictature. Merci. Pourquoi besoin de définir la dictature ? Parce qu'on a des exemples, il faut procéder. C'est plus facile au commun du monde de comprendre ce que c'est la dictature en passant par les exemples. Donc, je viens de décliner ces exemples-là afin que celui qui ne le sait pas encore puisse le savoir. Que la dictature, c'est le masque, n'est-ce pas, de liberté, le masque d'indépendance, le masque d'autonomie au niveau du judiciaire, au niveau du magistratisme et au niveau même, n'est-ce pas, de la presse. C'est ce que nous voulons dans beaucoup de pays et plus particulièrement au Togo, en Afrique de l'Ouest. Merci, merci encore, professeur. Je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que chacun aura le temps de donner sa définition, une définition qui va quand même essayer de coordonner un peu la réalité sur le terrain. Tout ce que les chefs d'État aujourd'hui, qui ont pris le pouvoir, font. Alors, je vais aller du côté des liens avec notre ami, notre ami, notre ami, Marcel Coyer depuis sa position. Alors, Marcel, merci encore une fois de plus. Quelle est votre analyse vis-à-vis de tout ce qui se passe au niveau de cette dictature qui ne dit pas son nom ? Non, je voudrais aller dans le même sens que des professeurs, parce que la dictature, c'est celui qui ne se soucie même plus de la population, du peuple. Celui qui en fait l'argent public ou bien l'argent, il en fait son truc personnel. C'est un dictateur qui procède, quelqu'un qui ne fait pas un compte à l'État ou bien au peuple. Quelqu'un qui prend l'argent du peuple pour des voyages, comme il a donné l'exemple du Togo. C'est un dictateur qui ne rend jamais compte à la population ni au peuple. Ça, c'est un dictateur. Ça, c'est un dictateur. Vous voyez ? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous prenons souvent, nous prenons l'exemple des Européens. Parce que, disons comme je suis en Élande, en Élande ici, le chef d'État ou bien le premier, il rencontre automatiquement à l'Assemblée nationale. Et on vote. Mais chez nous, c'est ça, le chef d'État, c'est qui fait tout, qui dit tout, qui donne les consignes. Non, c'est le système des frères, comme on le dit chez nous. C'est mon frère, c'est ma soeur, on le met à dépose, c'est ma copine, on le met à dépose-clés pour pouvoir voler l'argent de l'État. Donc, on appauvrit le peuple. Voilà la dictature. Parce que quand le peuple serait riche, ils vont, comment on peut le dire, ils seront libres de leur mouvement, ils auront toutes les activités. Donc, on les appauvrit. On fait un peu des lois pour pouvoir empêcher le peuple de manifester et de dire, je me demande dans des pays africains, où allons-nous ? Aujourd'hui, je m'en rends compte que souvent, aujourd'hui, nos anciens opposants, qui sont des textes d'État, je disais, mais là, qui pratiquent plus la dictature. Je prends comme la Côte d'Ivoire. Vous allez voir, quand notre ami, Antoine, n'était pas au pouvoir, oui, on lui croyait comme c'était un grand démocrate. Mais aujourd'hui, voilà, il a verrou tout le pouvoir, il est là, même la commission ne dérange pas, on lui demande de changer, les soins ne refusent. Bon, apparemment, lui, ça va mieux, mais quand même, si ce n'est pas le peu qu'il y a derrière, on est en train de créer du tout. Quelqu'un qui a fait, vous avez une concession, on vous dit, donc, vous avez fait le mandat. Bon, si il n'est pas un dictateur, pourquoi veut-il imposer, veut-il encore aller à un troisième mandat ? La même chose, comme chez moi, en Togo, et alors même en Guinée, c'est la même chose, c'est la dictature. Quand un ancien démocrate aujourd'hui est devenu un dictateur, il ne veut écouter personne, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est pour changer la constitution. Voilà, ce sont les méthodes de la dictature. Je m'arrête là, merci. Merci donc, Marcel. Il veut changer la constitution. Il l'a déjà fait, Marcel. Il n'y a rien qui reste. Il a déjà fait une réforme constitutionnelle. Il n'a pas changé la constitution, mais il a fait une réforme constitutionnelle. C'est d'autres comme la Côte d'Ivoire. On va en arriver tout à l'heure parce qu'il faut quand même analyser la mentalité de ce chef d'État africain et puis en proposer des solutions. Alors, avant d'en arriver sur mon ami personnel, Gabriel, je voulais quand même saluer la présence d'un ami qui est journaliste, un ami qui aujourd'hui fait une grande émission mobile Tempo Africa TV, qui a pris quand même l'occasion d'être avec nous sur ce plateau, celui-là même que j'ai nommé notre ami. Je pense que je vais vous laisser le temps de vous présenter, Léandre Apombe. Merci encore une fois de plus d'être dans ce studio. C'est vrai que vous vous remerciez. Alors, Léandre, je crois qu'on va arriver tout à l'heure à vous, mais on va aller du côté de Gabriel pour que vous continuiez de vous reposer. Alors, Gabriel, merci encore une fois de plus d'être avec nous. Vous avez écouté, docteur Yusufou, vous avez écouté aussi notre ami personnel Marcel Codier. Alors, je ne vous donne pas le droit, sinon l'occasion de donner une explication à la dictature, mais qu'est-ce que vous ressentez exactement de votre position ? Tout ce qui se passe, parce que nous allons analyser la mentalité de tous ces chefs d'État, aujourd'hui, qui prennent le pouvoir et qui veulent rester au pouvoir jusqu'à vous bien faire quand même des règlements de compte. Gabriel. Oui, merci Serge, et merci à tous les panelists. Je ne veux pas quand même donner de toute haute définition à la dictature, parce que ça a donné le professeur appuyé par mon frère Marcel. La dictature, quand on précise qu'un dictateur existe, il faudrait tout simplement le constater par ses actions, ses interposés, et la manière dont il essaie de traumatiser sa population. Aujourd'hui, la localité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, l'expérience vécue démontre tout simplement que la dictature de bloquer, avoir son prochain, bloquer l'opportunité de prospérité à tout un peuple, et essayer d'arracher la libre expression de ce peuple-là de pouvoir se manifester. Et ça, c'est un sur le plan social et politique. Maintenant, sur le plan économique, la dictature essaie de se réféter comme suit la centralisation de toute activité économique, c'est-à-dire tous les comptes économiques de l'intérieur. Quand on a quand même à l'agérance tout un pays qui égorge beaucoup de marchés, pas de marchés quand même, marchés publics bien sûr, à l'intérieur de ce pays-là, et qui doivent essayer de cotiser ou de payer des impôts, des taxes sur leurs marchandises qu'ils payent. Et ces comptes-là, on essaie de les centraliser tous à une seule personne qui décide au sort de cette économie. On appelle ça une dictature perpente. Donc, autrement dit, je m'en prie que c'est tout simplement d'abord l'opinion internationale, principalement l'ONU. Je me pose la question à savoir quel est le rôle de l'ONU, quelle est son existence exactement dans le monde entier ? Pourquoi on a créé l'ONU ? Est-ce que l'ONU est créée pour essayer d'appuyer ses chefs d'État, dictateurs dans le monde entier ? Est-ce que l'ONU a créé pour essayer de venir en secours aux populations vulnérables ? Je vous pose toutes ces questions-là, mais je remercie que vous avez fait venir ce sujet. Et nous allons en débattre sur ce plateau. Merci, je m'arrête là pour le moment. Merci, Gabriel. Vous n'allez pas vous arrêter là. Vous connaissez exactement dans quel rôle se situe l'ONU. Vous avez vu la Côte d'Ivoire où l'ONU s'est imposée pour pouvoir donner le pouvoir à qui des droits, qu'ils voient à qui des droits. Alors, comme les Américains le disent, l'ONU a... Comment ils appellent cela ? L'ONU n'est pas... L'ONU n'est pas un peacekeeper. Mais oui, nous, par exemple, nous disons en anglais aussi, L'ONU n'est pas un peacekeeper. C'est ce qu'un ami m'a dit et je l'ai effectivement vu que cet ami, il avait totalement raison. Alors, merci encore une fois de plus. Vous avez mentionné l'ONU dans l'ONU tout à l'heure arrivée à cette organisation qui, aujourd'hui, continue de dire, j'impose la paix, mais finalement, ce qui est en bas, vous le connaissez. Encore une fois de plus, Gabriel, merci d'avoir sulevé ce problème. Alors, Léandre Appombe, merci encore d'être avec nous. Alors, vous avez quand même vu ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de cette dictature qui ne dit pas son nom. Et nous nous proposons de pouvoir trouver des solutions idoines qui peuvent, aujourd'hui, amener l'Afrique au départ. Parce que l'Afrique n'était pas de cette façon, dès le départ, l'Afrique n'avait pas faim. L'Afrique avec une éducation, l'Afrique avec des rois, l'Afrique était bien structurée. Mais aujourd'hui, voilà ce que l'Afrique est devenue. Alors, mon ami personnel, comment est-ce que vous voyez tout ce qui se passe? Oui, c'est catastrophique la situation qui prévaut en ce moment en Afrique. Et je voudrais donc joindre ma voix aux autres pour dire que, si on va comprendre la dictature, il va d'abord falloir qu'on définisse ce que c'est que la démocratie. Parce que si on ne comprend pas la démocratie, ça va être difficile de comprendre donc ce que c'est que la dictature. Ça peut être tout simplement le contraire de la dictature. Exactement. Maintenant, moi, je dirais que la démocratie, d'abord, c'est la réponse aux aspirations profondes des peuples. Voilà comment moi, j'ai défini la démocratie. Maintenant, on voit, on regarde en Afrique. Est-ce que, si nous parlons de la démocratie, est-ce que les aspirations profondes des peuples, on peut le retrouver dans ces pays africains? La première question, je crois que c'est non. À partir de là, on pourra donc parler de la dictature. Donc la dictature, c'est, selon moi, la confiscation du pouvoir du peuple. Parce que ceux qui sont prévus pour être les dirigeants des peuples sont en fait des employés de ce peuple. Le peuple confère un certain nombre de pouvoir pour les aider, pour leur permettre donc de réaliser leurs aspirations profondes. Et quand on se rend compte plus tôt que c'est le gouvernant, celui à qui on remet cette autorisation de gérer le pays, qui devient le bénéficiaire, le premier bénéficiaire plutôt, de ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'il utilise ce pouvoir pour lui-même et pour son clan. Alors, c'est pourquoi j'ai défini la dictature comme la confiscation du pouvoir par le peuple. Et c'est ce qui se voit malheureusement dans les pays africains, si nous prenons... Vous avez dit que c'est la confiscation... C'est la confiscation du pouvoir par le peuple. Et la confiscation du pouvoir... Par le régime. ...du peuple par les régimes ou les gouvernants. Merci encore une fois de plus. Ça me plaît parce que je suis un peu confus. Allez-y. Voilà. Donc, les gouvernants confisquent le pouvoir du peuple à leurs propres bénéfices. Et c'est ce qui fait qu'il y a dans des pays des revendications. Et ces revendications sont... Mais vous avez dit tout à l'heure à leurs propres bénéfices. Est-ce que ce qu'ils font, ils sont totalement libres de le feu ? Ou bien il y a quelqu'un d'autre qui est derrière pour s'imposer pour les intérêts de cette même personne qui ne dit pas son nom ? Oui. Justement, là, c'est que nous allons parler donc de l'origine de la dictature d'abord. Pourquoi est-ce que nos chefs d'État confisquent le pouvoir ? C'est parce qu'il y a une situation qui précède cela. Et là, il faut partir ouvrir les livres d'histoire pour comprendre cela. Parce que, d'abord, comme vous l'aviez dit, l'Afrique est un continent prospère. L'Afrique dispose des plus grandes richesses de ce monde. Elle devrait être donc autonome, riche, indépendante, libre, prospère. Et les peuples africains devraient être les plus heureux et les plus joyeux de cette planète. D'accord. Mais, malheureusement, c'est le contraire. Donc, ça veut dire qu'il y en a des gens qui sont dans l'ombre, qui tirent les ficelles. Et si on ouvre les livres d'histoire, nous allons nous rendre compte qu'il y a l'Occident également, qui est le premier moteur de cette dictature-là en Afrique. Merci donc, Léandre. On n'a pas besoin d'ouvrir les livres d'histoire. L'histoire nous enseigne comme tout ce qui se passe à nos yeux. C'est totalement visible. On s'en fout de ces livres d'histoire. Quand on parle de livres d'histoire, qui nous a mené ces livres d'histoire ? Ce sont ces mêmes personnes pour vous endormir. Oui. En fait, quand je parle de livres d'histoire, c'est une façon de parler. C'est-à-dire, si on va creuser dans le passé, c'est donc une façon de dire que si on retourne dans le passé, on comprendra qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Donc, quand je parle de livres d'histoire, ce n'est pas les livres écrits que nous connaissons, mais c'est une expression pour dire tout simplement que si on retourne dans le passé, nous allons savoir pourquoi cette dictature s'est implantée en Afrique. Merci. Encore une fois de plus, tu nous ramènes au vieux cliché. Alors, professeur, revenons sur les mentalités des chefs d'État africains. Quand on parle de ces chefs d'État, nous prenons peut-être Taylor, Bokassa, Mungabe, Froy Yassine, même tous ces chefs d'État que vous connaissez. Vous prenez un exemple, professeur. Alors, la question qui nous revient ici, comment expliquer qu'en Afrique, ces dictateurs arrivent à se maintenir bien plus longtemps au pouvoir qu'ailleurs ? Parce qu'on connaît aujourd'hui les États-Unis, on connaît la France où, totalement, ils se donnent un certain nombre d'années et quittent le pouvoir. Merci, monsieur Serge Yawa. Je pense que le débat devient intéressant. J'ai voulu faire un crochet. Vous aviez dit que vous n'avez pas besoin de livres d'histoire. Mais s'il vous plaît, on en a besoin. Parce que tout ce dont on parle a pour l'origine l'histoire. Donc on ne peut pas négliger ces livres-là. Ces livres contiennent d'informations qui vont nous servir, n'est-ce pas, à débattre ici, et qui vont nous servir à trouver des solutions adéquates aux problèmes africains. Alors, je vais répondre à votre question. Comment les dictateurs s'arrangent en Afrique à se maintenir au pouvoir pendant longtemps ? Vous voyez, le problème de l'Afrique, je vais dire que la pluie a commencé par mouiller l'Africain depuis la veille des indépendances. C'est-à-dire que le blanc, avant de finalement accepter de partir, il a fait une promesse. Il a dit que je vais partir, mais je ne vais pas partir. C'est comme ça. Je vais partir, mais je ne vais pas partir. C'est-à-dire, il va partir, mais il va trouver des gens pour gérer les pays africains à son nom. Et c'est ce qui s'est passé. Les gens, les exemples que tu viens de citer, tous ces exemples-là expliquent pourquoi je dis que le blanc a dit je vais partir et je ne vais pas partir. C'est-à-dire qu'ils vont trouver les Africains qui vont les aider à périliser la colonisation. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le néocolonialisme. Le néocolonialisme se caractérise par un colonialisme par proxy, un colonialisme par personne interposée. C'est-à-dire qu'il faut rechercher cette marionnette en Afrique qui va essayer de lécher les bottes du blanc pour continuer par servir au blanc ce que le blanc avait alors qu'il était colonisateur. Donc, ce qui fait que, du moment où quelqu'un ne bénéficie pas de la confiance de son peuple, mais il bénéficie de la confiance des gens qui sont prêts à lui donner des armes pour, n'est-ce pas, martyriser sa population, aussi dans le temps que cela est fait et que cela est vrai, la dictature va perdurer. C'est-à-dire que, comme ça l'arrange, il ne l'a pas dénoncé, il venait de le dénoncer. Il a battu hier seulement, mais pour autant, il n'a pas démissionné pour dire que maintenant que je dénonce cette façon de faire, je vais démissionner plus que cela l'arrange. Au Togo, la modification de la constitution togolaise a été faite par Charles Debache, un fiducatif criminel français, qui est en fuite, qui est recherché par la justice française. Celle qui est venue au Togo modifiée la constitution en contrepartie, toutes les poursuites judiciaires contre lui ont été plus ou moins, d'une façon tacite, abandonnées. C'est pourquoi ce vieux criminel arrive à retourner en France sans aucune forme d'inquiétude. Donc, c'est pour vous dire que c'est en collaboration. Avec le plan qui agirait qu'il ne peut pas quitter l'Afrique, mais il ne peut pas la quitter, que les dictateurs arrivent à se téléviser au Togo, parce qu'ils ont un soutien. Pour finir, lorsque en 2006, 2010, les rebelles étaient à deux mètres de la porte d'Idriss Déby, ils étaient intervenus pour venir les bombarder. C'était l'armée française. C'est pour te dire que ces dictateurs n'ont de soutien que de ces gens-là qui bénéficient, de ces dictateurs, à savoir la France et autres. Donc, aussi longtemps que la France apportera son soutien militaire à ces gens-là, il faut aller dormir. Les dictatures ont de beaux jours, je ne sais pas, dans l'avenir. Leur avenir est radieux, encore radieux. Nous avons des extras à citier. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, on a vu ce qui s'est passé. La France a bombardé, l'ONU a bombardé, l'ONU a bombardé. Tout cela bombardait le camp de Favreau. Le pouvoir le délire, parce qu'il a dit non à la sous-trestance de son pays. Voilà pourquoi les dictateurs durent au pouvoir. Merci. Merci, professeur. De passage, nous voulons dire merci à nos amis de Facebook, qui sont branchés, 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 nombreux, nombreux, nombreux. Regardez le grand débat. Si vous voulez poser votre question, vous pouvez le faire à travers Facebook. Et puis bon, nous allons quand même arriver à vous répondre. Merci encore de voir de plus. Léopold, qui est avec nous sur Facebook. Merci. Merci à notre ami personnel, qui nous montre en tout cas vraiment tous ces gens-là. Alors, je vais aller du côté de M. Gabriel Adon, depuis sa position. Alors, Gabriel, je pense que vous allez défendre aujourd'hui une thèse. Hier, vos amis panélistes, l'un de vos amis panélistes, vos amis panélistes ont parlé des dictateurs, dictateurs, je ne sais pas, dictateurs positifs, dictateurs négatifs. Gabriel, vous avez dit qu'il n'y a pas de dictateurs positifs et dictateurs négatifs. Et d'après vous, le dictateur, c'est un dictateur. Gabriel, est-ce que vous menez, vous concevez encore cette décision ? Ou bien vous maintenez votre position là-dessus ? Oui, merci Serge. Vous savez, un homme doit être identique et un peu déterminé dans ses propos et dans son point de vue, qui ne vise que la réalité, rien que la réalité. Vous savez, je dis, et je le répète toujours, et je maintiens toujours ma position, il n'y a pas un dictateur modéré, il n'y a pas un dictateur positif. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Un dictateur, quand il est dictateur, lui, il est dictateur positif, lui, il est dictateur bienfaiteur. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quel est l'adjectif qu'on va attribuer à cette personnalité ? Un dictateur, c'est un dictateur fait. Soit il fait du bon, il dit qu'il n'est plus dictateur, soit il fait du mal, et il dit qu'il est dictateur. Bien. Maintenant, revenons à ce phénomène qui fait que les dictateurs africains, soit disant les présidents, s'éternisent au pouvoir. Moi, j'intéresse d'abord l'ONU, l'organisation internationale, nous voilà. Et, au moins, c'est la SDN qui avait vu le jour. Et les questions que devait traiter la SDN, c'est pour essayer d'harmoniser au moins l'opinion internationale, et essayer de promener les présidents qui sont, soit qui sont dans le droit de dictature, à essayer de bien vouloir entreprendre leur population d'une manière acceptable. Maintenant, la SDN a échoué. Maintenant, l'ONU a vu le jour. L'ONU s'est assis sur les mêmes prescriptions. Aujourd'hui, on voit, qu'on constate, avec nos yeux, que voilà, d'abord, il n'y a pas de pays africain et qui demeure un pays permanent de l'ONU. Donc, il n'y a que cinq pays permanents. Et ces cinq pays permanents, là, ce sont des pays qui sont en Europe, aux États-Unis, aux autres, là, c'est les autres continents. L'Afrique n'est pas encore représentée. Bien, ça, c'est un. Première remarque. La deuxième remarque est que la France demeure toujours un pays qu'on dit que, voilà, c'est lui qui représente l'Afrique tout entière. Et voilà ce que la France dit là-bas, au conseil de veto, c'est ça qui se pratique sur toute une population du monde entier. Maintenant, la dictature, sa source, maintenant, c'est l'Organisation des Nations Unies. La dictature, sa source, c'est l'Union européenne. La dictature, sa source, c'est l'Union africaine. Vous voyez maintenant que toutes ces organisations qui sont là pour essayer de régulariser le secteur de la politique pour que la population vulnérable se sente un peu à l'aise. Une population qui n'a pas de force, qui est à même vide, menue, se sente un peu à l'aise. Il n'y en a pas. Ils sont là seulement et ils essaient de mener la politique au profit d'eux-mêmes. Si tu me donnes l'or, moi je te donne l'argent. Si tu me donnes l'uranium, moi je t'emmène les armes et autres. Et puis ils négocient sur la caisse des populations, surtout africaines. Pourquoi les pays européens ne suivissent pas trop ce genre de dictature ? On peut me dire que les pays européens aujourd'hui, eux aussi, ils sont un peu dans une dictature. Mais cette dictature-là ne se fait pas sentir. Non ! Mais en Afrique, la dictature, c'est 5 sur 5. Nous le vivons ici en Afrique et on ne sait plus où aller. Nous sommes sur un territoire où nos aïeux nous ont laissés et nous n'avons nulle part à y aller. Vraiment, c'est plus préalable. Donc pour essayer de régulariser un peu ce secteur de dictature, pourquoi au moins qu'il n'y ait plus de dictature dans ce monde, qu'il va falloir que l'ONU essaie de refroidir cette caisse de punition ? D'abord, l'impunité demeure toujours chez l'ONU. Voilà que tout ce qui a été passé depuis 2005, avant l'arrivée de Ford Gassimbe au pouvoir, je parle de la politique togolaise, et également dans les autres pays, ces actes-là ne sont pas punissables. Voilà, comme soit vous allez vous détruire les ondes, que voilà, l'ONU a condamné ceci, un condamnement. Ils ont condamné, mais ils ont fait quoi ? Non ! Rien du tout ! Cette condamnation ne donne rien du tout ! D'accord ! Donc je vois que la base de la dictature même, c'est l'Organisation des Nations Unies, qui doit essayer de revoir sa politique. Merci Gabriel ! Gardez donc l'écoute Gabriel, nous allons revenir tout à l'heure à vous. Vous avez beaucoup de choses dans vos bagages, et cela est de plaisir. Alors, on va aller du côté, du côté de notre ami depuis sa position, Marcel. Alors Marcel, je pense que vous avez compris, aujourd'hui, nous avons cinq pays permanents du Conseil de sécurité, tels que les USA, la France, la Chine, l'Angleterre et puis la Russie. C'est ceux-là aujourd'hui qui prennent la décision, les grandes décisions que ce soit. Et c'est la France, aujourd'hui, qui, dans ce Conseil de sécurité, qui parle pour vous, avec le deuxième lobby, qui décide pour vous tout ce qui doit se passer. Aujourd'hui, l'Afrique est une richesse. Il y a quelqu'un qui parle là. Voilà, l'Afrique est une richesse. L'Afrique est une richesse. Alors, selon vous, on disait que l'Afrique quand même devait être au Conseil de sécurité, parce que l'Afrique est quand même grande, l'Afrique est une richesse. Alors, quelle est votre analyse vis-à-vis de l'imposition qu'on fait à l'Afrique pour que cette dictature s'impose pour exploiter l'Afrique continuellement ? Serge, je ne l'ai pas dans votre sens, dans le sens de Gabriel. Vous allez trop loin. Si on parle de la dictature, la dictature, aujourd'hui, c'est dans nos mœurs, dans nos villages, dans nos contrées. Vous allez voir aujourd'hui des chefs, je veux dire, nous allons parler terre à terre. Allons dans nos villages. C'est un chef traditionnel, un chef canton. Ils sont étonnisés comment ? Il y a des gens qui usent des trômes. Ça, ça va de la dictature. Les gens qui ne sont pas détenteurs des trômes, ils ne s'accapent pas parce qu'on dit qu'il est affilié à un parti politique. Il est à un parti politique qui est proche du chef de l'État. Ou bien, il a quelqu'un qui est en route d'amour ou qui est dans un grand ministère, ou il ira demain matin, on va lui donner une lettre pour l'étonniser. Et c'est un virus actuellement en Afrique, dans nos villages, surtout en Togo. Presque tous nos chefs traditionnels, nos chefs cantons, ils sont devenus des militants, des chefs militants, des chefs traditionnels qui se permettent de mettre des militants dans leur porte. Pour aller voter 200 militants, on ne se dit que personne ne dit rien. La gendarmerie n'était pas. Ça, c'est-à-dire que quand des chefs traditionnels possèdent ça devant la population, que fera demain la population? Voilà le problème. C'est dans nos messes. Nous-mêmes, nous ne donnons pas l'exemple. Aujourd'hui, même quand des chefs d'État sont destitués, vous allez voir, ces gens refusent même de quitter le trône parce que ce n'est pas leur trône, ils ont les IP. C'est la même chose que nous reprochons aujourd'hui à ces chefs d'État qui sont là. C'est la même chose que ça se passe aujourd'hui. Parce que nous avons tellement, les gens corrompus nos chefs traditionnels, la base. Voilà que le chef traditionnel, le chef canton, il est représentant du gouvernement auprès des villageois. Mais quand le monsieur, on envoie un budget pour l'amélioration du village, pour le conseil du village, il s'encapare de cet argent qu'on le fait le chef d'État. Et lui-même se met un toit, il se marie à 4-5 fois. Personne ne peut lui dire parce que chaque matin, il est allommé chez le chef d'État. Voilà. La date est dans nos mœurs, dans nos maisons. Là, d'abord, il faut corriger ces choses-là avant d'arriver en haut. C'est ce qu'il faut faire. Des chefs qui deviennent des électeurs ou bien je ne sais pas comment dire, des chefs de commission électorale. Comment on peut comprendre? Quelqu'un des gens qui ne connaissent pas ni A ni B. Des gens qui oppriment des partis politiques. Présentons l'exemple d'aujourd'hui. De certains partis politiques comme le PNP, certains partis. Quand on profite même de manifester, quand des chefs, même si ils demandent des chefs et des préfets, comme chez moi, Palimé, moi, je suis de Palimé, on dit qu'on va faire sortir des abrafos. Les abrafos qui sont-ils? Ce sont les guerriers. Ce sont les, comment vous appelez, en Côte d'Ivoire, comment le nom m'échappe là. Ils ont un nom là. Les ozos ou bien comment? Vous parlez des ozos? Oui, quand on dit, quand on doit faire sortir, pour pouvoir interdire des manifestations à une population. Ça, c'est la directeur à la base. D'accord. Les Nations Unies nous ont donné les papiers, voilà. Mais nous-mêmes, nous ne nous suivons pas. Oui, Marcel. Les Nations Unies ne peuvent rien. Nous ne nous suivons pas. Oui, Marcel. C'est ça le problème. Oui. Il est mieux de critiquer. Vous avez vu ce qui se passe là-bas. Il est mieux de critiquer. Mais au moment que vous critiquez, donnez-nous une solution à la rue. Quelle serait la solution? Il faut travailler la base. Ça doit partir de ça aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. C'est un problème de culture. Il faut reprendre. Il faut l'instruire. Aujourd'hui, nous n'avons plus des institutions civiques dans d'autres écoles. Il n'y a plus encore de mois avant qu'on n'a pas appris la morale. Non, je dis qu'à les chefs s'instruire, je disais, quand des chefs volent des urnes qui vont voter, vous vouliez que ces chefs-là, ces enfants de mêl ne vont pas aller voler dans une classe. D'accord. On va revenir tout à l'heure à vous. Marcel, gardez l'écoute. on va revenir à vous parce que vous savez, ce sujet, il est beaucoup, beaucoup large. Il est beaucoup large. Et si nous voulons passer le temps là-dessus, on va passer des années et des années. Donc, Moussa va tout à l'heure nous parler de cette histoire. On va aller dans les livres de géographie tout à l'heure. Alors, Gabriel, rapidement, vous voulez intervenir avant de revenir dans le studio. Oui, merci, Serge. Je voudrais tout simplement essayer de rappeler à mon frère Marcel que nous, nous sommes devant les faits impalpables. Aujourd'hui, il a donné l'exemple de la chefferie traditionnelle au Togo, mais je voudrais tout simplement lui dévoiler les petits secrets qu'aujourd'hui, dans la préfecture d'Abou, ce sont les exemples que je vais donner, mais c'est un exemple et minime. Il y a un problème de chefferie dont le préfet de la localité reconnaît que, voilà, c'est telle famille qui est le détenteur du trône. Maintenant, l'ordre revient de là-haut, l'ordre vient de la présidence que voilà. Non, telle personne, c'est lui qui est notre combattant. Il est lui qui est nommé comme chef traditionnel là-bas. Nous, ça, c'est à notre faveur. En ce moment-là, nos activités politiques passeront bien et bel et bien bonnes. Maintenant, on lui a déjà signé un arrêté en police et la famille qui est droit de propager du trône est venue voir la Ligue Togolaise des droits de l'homme et on est en train de piloter ce dossier actuellement. Donc, nous avons essayé d'introduire un courrier au ministre de la administration territoriale qui est ministre de tutelle de la chef de la férie traditionnelle de Togo qui a essayé de nous expliquer au moins certaines choses mais qui n'a pas trait à ce que nous avons essayé de découvrir en plus de ces sujets de nos investigations. D'accord, Gabriel, Gabriel. L'arrêté n'est pas encore donnée à ce type-là et c'est confisqué ou c'est gardé au niveau du préfet. D'accord. on va essayer de faire monopoule le donner. Merci, Gabriel. Tout simplement que la dictature c'est toujours là-haut. Voilà. C'est toujours là-haut. Si on veut corriger la dictature aujourd'hui, on doit le corriger depuis là-haut parce que c'est là-haut qui donne l'ordre. Si on donne l'ordre maintenant, l'Omé sera tous secoués par les militaires et puis tout le monde va fuir l'Omé. Merci, Gabriel. On va revenir dans ce studio rapidement, Gabriel. automatiquement. Voilà. On va revenir dans le studio. C'est une situation qui applique la dictature chez elle. Donc... Merci, Gabriel. On va revenir dans le studio rapidement. Alors, notre ami Léandre, je pense que vous avez compris avec tout ce qui se passe, mais nous voulons réellement généraliser ce sujet en le catalysant sur cette dictature au niveau de l'Afrique et que ce soit dans la cheferie. Nous savons aujourd'hui que les chefs du village ne sont pas livres. Ils reçoivent des arrêtés. Ce sont des salariés, d'ailleurs, même, du régime en place. Donc, moi, je pense qu'avec eux, c'est une autre façon de dictature qui ne dit pas son nom parce qu'on s'impose là-là. Mais il faudrait qu'on continue de généraliser le point. Alors, on pourra donc se demander pourquoi la décolonisation n'a pas abouti à la mise en place de systèmes démocratiques dans la plupart des pays d'Afrique. Alors, Léandre, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez cela. Oui, parce que si nous nous référons à un chef d'État français, il disait qu'il n'y a pas de relation d'amitié entre les États. C'est des relations d'intérêt. Et donc, il faut comprendre que l'Occident... C'est bien sûr que vous parlez de Jacques Chirac qui dit que la France n'a pas d'amis, mais la France a des intérêts. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour dire que l'histoire a toujours montré que les relations entre l'Occident et l'Afrique est basée sur l'intérêt. Et donc, si nous retournons dans l'histoire, nous allons voir que c'est l'Occident qui est venu prendre les bras valides africains pour les exploitations en Amérique. Et je fais... Donc, j'ouvre une fenêtre sur la traite négrière. Donc, après la traite négrière, il y a eu donc les colonisations des pays africains. Et après les colonisations, c'est le néocolonialisme. Et après le néocolonialisme, je crois que nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la démocrature. La démocrature, donc, c'est... C'est un... Bon, il y a certains pays qui sont dans la démocrature. Il y a d'autres qui sont dans ce qu'on appelle la dictature oligarchique. D'autres, c'est la dictature militaro-clanique. Donc, il y a plusieurs types de dictatures pour voiler un peu la présence de l'Occident ou la mer de l'Occident. Si je prends le cas d'un pays comme d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est purement à la fois la démocrature et l'oligarchie. Démocrature qui veut dire succession dans la dictature, du père en fils et ensuite, oligarchie parce que ce sont de grandes entreprises qui gèrent le pays, finalement. Parce que c'est eux, quand ils ont envie, par exemple, de s'implanter dans un pays et de pouvoir soutirer ou extraire les richesses de ce pays, ils soutiennent donc le régime en place et ils le soutiennent pour qu'il reste très longtemps afin qu'eux, ils puissent prendre le maximum de bénéfices sur ce pays-là. Donc, c'est ça, l'oligarchie. Il y a donc des dictatures militaires. Dans d'autres pays également, c'est l'armée qui gère le pays, c'est l'armée qui contrôle la vie, les allées et venues de chaque citoyen. Et vous allez remarquer, si nous prenons au niveau de l'oligarchie, c'est également des entreprises européennes qui sont là, qui gèrent donc les entreprises en Afrique. Si nous prenons également l'armée, c'est-à-dire les régimes militaires, clanniques, surtout, vous allez remarquer que c'est encore de l'armement européen. Oui, mais je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est bien connu, nous sommes bien d'accord, mais qu'est-ce que nous faisons, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter aujourd'hui pour qu'aujourd'hui, ces chefs d'État qui veulent se maintenir au pouvoir ne peuvent plus le faire à tant que tel, à tant qu'un digne fils africain de la diaspora. Oui, je crois que la première des choses à faire, c'est d'abord d'éduquer la conscience citoyenne de la jeunesse africaine aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'acteurs qui le font. Je cite Kémy Seba, qui est en train de faire un grand travail. Je cite Philippe Oumotoundé, qui est en train de réveiller la conscience africaine. Je cite beaucoup d'autres qui, comme M. Gomez-Covie, qui également explique le rôle sombre de l'Occident. Oui, mais tout ça, nous voulons de la pratique. Oui, c'est ce que je dis. La première des choses... Nous avons vu que Miseba brûlait un billet de 5 000 francs. Vous avez parlé de Gomez-Covie. Gomez-Covie, on le voit à la télévision, il ne fait que beaucoup d'explications. C'est un géopolitique, mais on le sait. Mais nous voulons une pratique qui peut quand même m'appeler... Oui, il faut comprendre quelque chose. Si ça ne marche pas jusqu'alors, c'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la domination de masse des Africains. Les Africains ont été... Il y a eu une sorte de manipulation psychologique de l'Africain. Alors, la première des choses à faire, la première action, c'est de décoloniser la pensée africaine. C'est-à-dire que qu'on ne pense pas que... C'est le premier point ? C'est le premier point, l'éducation. L'éducation citoyenne, c'est-à-dire la décolonisation de la pensée africaine, d'abord. Et ne pas penser que le blanc est toujours supérieur au noir. Ça, c'est la première des choses. L'éducation, la sensibilisation, les formations. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les Covi Gomez, les Philippe Oumotoundé et d'autres personnes également le font. La deuxième étape, c'est d'organiser la jeunesse africaine. Et ça se fait dans beaucoup de pays. Et qui pourra l'organiser ? C'est la jeunesse elle-même. C'est la jeunesse elle-même, la jeunesse désabusée, qui donc prend son destin en mai et qui va donc commencer par s'organiser au niveau des États pour dénoncer les abus. De toute façon, même s'il faut organiser cette jeunesse, vous êtes ici à la diaspora. C'est vous-même qui avez parlé des H, C, T, E. Aujourd'hui, vous êtes confrontés à beaucoup de problèmes. Au lieu de décolomiser cette Afrique, il y aura encore une autre récolomidation qui ne dit pas son nom. Oui. Malheureusement, nous sommes dans cette réalité-là. Je le disais, pourquoi il est important d'abord et avant tout de sensibiliser les Africains sur ce que c'est que la dictature, d'où vient cette dictature et en deuxième position, poser des actes concrets. Et c'est ce qu'ils sont, beaucoup de jeunes sont en train de faire, mettre en place des mouvements. On va revenir tout à l'heure et on va vous envoie du côté du docteur. Alors docteur, vous avez écouté vos amis et vous savez aujourd'hui qu'avant tout, vous savez comment l'Africain vivait, vous savez qu'il n'y avait pas assez de problèmes. Mais il y a des chefs d'État aujourd'hui qui sont venus s'imposer pour faire de cette Afrique l'air de la dos et qui ont été carrément, carrément, carrément tués, tels que Yom, comment on appelle Yom Nyombe, M. Keïta, Jules, comment je peux appeler, Olympio, Kwame Nkrumah, Lumumba, Sankara et d'autres, d'autres personnes, j'en passe. Alors docteur, avec tout ceci, nous avons beaucoup parlé, mais quelles sont les solutions qui peuvent réellement nous aider à compatir la douleur, à la douleur de cette population qui continue, je dis bien qui continue sur cette dictature qui ne dit pas son nom. Oui, non, les solutions, je pense que les solutions se trouvent dans les mains des Africains eux-mêmes. Si les autres peuples ont pu trouver des manières pour nous soumettre à leur volonté, pour nous soumettre, n'est-ce pas, à leur, c'est pas, à leur pouvoir, à leur vouloir, ce que nous aussi, nous sommes capables de trouver les moyens pour nous en libérer. Je pense que Leandre vient de toucher un point fort. Il a parlé de la décolonisation de la mentalité africaine. Oui, moi je vais loin, je vais dire la décolonisation des psychens africains. Il faut décoloniser l'âme de l'Africain. Il faut décoloniser l'âme, le feu fort de l'Africain afin de la mener, n'est-ce pas, à confronter son passé, son histoire, afin de pouvoir construire un avenir radieux. L'Africain, ce qui est arrivé à l'Africain, c'est trop. C'est un traumatisme qui ne dit pas son nom. L'Africain est un, est un névrosé impuissance. Pourquoi ? À cause de deux événements historiques. La traite des nègres et la colonisation. Les deux événements se sont ligués pour pouvoir détruire et le physique et le psyché de l'Africain. C'est pourquoi nous demandons désormais qu'il ne faut pas limiter notre bataille, l'espoir au physique. Il faut aller au-delà de cela parce qu'il faut appliquer ce que les Chinois ont appelé le daoïsme. Le daoïsme, c'est une pratique qui consiste à considérer tout, l'ensemble d'un objet, n'est-ce pas ? Quand on veut l'utiliser, c'est-à-dire quand vous voulez guérir un homme, il faut le guérir en esprit et en chair. Il ne faut pas seulement s'attaquer au mal sur le plan physique, il faut aller au fond pour le guérir. Alors, docteur, vous avez parlé d'une très bonne chose, il faut guérir, les Chinois ont dit qu'il faut guérir quelqu'un en esprit et puis encore en quoi ? En physique. Encore. Alors, qui vous voyez aujourd'hui au niveau de ce dictateur ? Il faut le guérir, mais il faut guérir son esprit aussi. Voilà, écoutez, docteur, il faut guérir son âme. Qui vous voyez au niveau de ce dictateur qu'il faut réellement guérir ? Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est une très bonne chose et nous voulons aujourd'hui que l'Afrique ne continue pas de suivre encore ces dictateurs. Oui, mais nous voulons d'abord guérir nos peuples. Dès que nos peuples sont guéris, ils vont trouver une solution à ces dictateurs-là. Parce qu'au fait, c'est quoi ? Le dictateur ne vit que de la peur, n'est-ce pas, de sa victime. L'oppresseur ne vit que de la peur de sa victime. Donc, à partir du moment où la victime se rend compte que moi aussi, je veux me libérer et j'ai les moyens de le faire, il va le faire. Mais pour le moment, ce qui est arrivé à l'Africain, l'Africain se considère toujours comme quelqu'un incapable de s'affranchir. C'est pourquoi, quand nous parlons de la délibération, on continue par croire qu'il faut que Macron dise ceci, il faut que la France dise ceci. Alors que nous ne pouvons pas utiliser l'instrument de l'oppresseur pour le détruire. Ou bien, nous ne pouvons pas utiliser l'instrument de l'oppresseur pour casser la case de l'oppresseur. Parce que c'est lui qui a fabriqué les deux. Il va falloir que nous puissions trouver notre propre instrument. Et cet instrument viendra de notre prise de conscience. D'abord, individuelle, puis collective. Et nous allons à coup sûr venir à bout de ces gens-là. parce qu'il ne faut que jouer avec nos sentiments et avec nos émotions. Ils savent que lorsqu'on dit ceci, on aura peur, on ne va rien dire. Ils savent que lorsqu'on dit on va être emprisonné, tu ne vas plus rien dire. Mais il est grand temps que nous puissions agir comme ce que vous venez de citer. Sylvain Léon-Olympio aurait pu encore être en vie s'il avait accepté le dictat de la France. Lorsqu'il avait dit que l'Afrique ne peut plus accepter, qu'on le recolonise. Juste deux jours après la colonisation, l'Afrique ne peut plus accepter. Le français, parce que c'est un instrument d'exploitation. L'Afrique ne peut plus accepter des accords bidons parce que ça permet à la colonisation de se pérenniser. Maudimo Keïta, comment l'appel-t-on, Abel Gumba, David Daco, you name it. Tous ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient été hommes. C'est des gens dignes. Il faut apprendre à l'Africain à s'indigner de ce qui n'est pas digne et à se montrer digne. Et je pense que l'Africain est capable de le permettre. Il faut d'abord, il faut mieux d'abord le guérir, pas seulement de son malaise physique, mais de son malaise psychique. Merci, professeur. C'est un neuvresé en puissance. Mais il faut le guérir, il faut le soumettre à une psychanalyse africaine en peur de l'amener à comprendre que son problème se retrouve dans son histoire. Et dès qu'il va essayer de se rendre compte de cela, il est guéri et la vie va reprendre à nouveau depuis maintenant. Merci, professeur. Alors, merci, professeur. Merci, professeur. Monsieur Gabriel, vous avez... Oui, 20 secondes, 20 secondes rapidement, votre mot de fin. Oh là là. Merci. Bon, allez-y, Gabriel. Gabriel, allez-y. Ne vous découragez pas. Nous sommes là pour cela. Allez-y, Gabriel. Oui, merci, Serge. Moi, ce qui a lieu de dire, moi, je ne vais que dire la vérité et bien que la vérité puisque aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on allait guérir les Africains de leur mentalité soit de leur comportement pour qu'ils puissent quand même se libérer eux-mêmes parce que comment est-ce qu'on peut guérir un Africain tandis qu'il vit toujours dans le sous... Bon, j'allais dire la domination dans cette salle. Cette domination existe toujours. L'arme qu'on a fabriquée, c'est toujours. On en fabrique de jour en jour. Et si on ne s'est pas fait, on allait vous bombarder tous. Si ce n'est pas que les Togolais se sont retenus un peu, ce serait quand même des multiples de morts que nous allons décompter aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, Gabriel? Oui. Qu'est-ce que vous proposez? Et moi, ma proposition est tout simplement qu'il va falloir pour essayer d'éradiquer la dictature, il va falloir tout simplement que les leaders jeunesse toujours l'ONU de bien vouloir lever leurs sanctions contre ceux qui sont en train de pratiquer la dictature contre leur population, surtout les présidents. Si l'ONU se lève maintenant et commence à pratiquer ces tests et commence à essayer de se mettre en pratique, de se mettre sur scène contre ces présidents-là, ils sauront que voilà, l'organisation revient maintenant sur le respect de ces tests. Maintenant, aujourd'hui, ils ne respectent rien du tout. Moi, je demande tout simplement que l'ONU revienne et pose la barre terre à terre et commence à respecter ces tests à l'égard des dictateurs. merci. Merci. Merci, Gabriel. Vous voulez encore que l'ONU arrive, cette ONU que vous avez vue en Afrique, que vous avez vue en Côte d'Ivoire qui s'est imposée, qui a imposé son dictat vis-à-vis de ce qu'il savait. Vous voulez encore que cette même ONU arrive. Alors, notre ami depuis sa position, Marcel, est-ce que vous voulez dire quelque chose parce qu'on n'a plus assez de temps ? Non, bon, qu'est-ce que, pour le moment, nous, on n'a pas une baguette magique qui vous donne la solution, mais c'est que pour dire, je peux aller dans le centre de notre ami Gabriel, pour dire qu'aujourd'hui, il faut que les nations unies comprennent qu'en Afrique, il y a cette dictature, il faut arrêter. Il faut que, vraiment, aujourd'hui, ces chefs d'État qui font des mandats qui ne peuvent pas partir, il faut que les nations prennent, comment l'appelle-t-on, une ordonnance ou un décret où on impose le pays sur un mandat des Nations Unies pour organiser les élections. Moi, je pense qu'en le faisant en deux pays, trois pays, vous allez voir que les autres vont se retenir et l'Afrique va marcher. Donc, c'est en sorte que, peut-être, comme les gens disent que oui, ils respectent leur constitution, comme dit mon petit frère Fognacibou, il va respecter sa constitution. Mais quand tu... Avant, c'est votre petit frère. Oui, oui. Aujourd'hui, quand il fait mal, on le dit, il est dit, par les mains, je dis, moi, c'est par les mains, les gens disent souvent que c'est mon petit frère. Il faut qu'ils comprennent qu'il doit changer les choses. Ce n'est pas qu'on a l'armée, on a l'argent du peuple et ce n'est pas quand le peuple souffre et qu'on vous dit que non, monsieur, vous avez trop fait un mandat, trop de mandats, revenez à la démocratie, permettez qu'il y ait la tenance, qu'il comprenne. C'est aujourd'hui. Et puis, nos leaders aussi, ça aussi, il n'y a pas la réalité que le chef d'État, nos leaders, qui sont étonnement des leaders du parti politique qui ne feront même pas un changement dans le parti politique. Ça aussi, c'est ce que je disais en tant que au niveau de la chafferie, nos leaders aussi, qui nous donnent les exemples, qui s'inscrivent aussi, nos militants, que ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec le PNP, donc je dois le vilpender. Nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe sur les panels. Quand la guerre entre le PNP et l'ACC, et quand la guerre entre l'ACC et l'ACC-14 aujourd'hui, tout le monde, on se dévore. Mais ça, qu'est-ce que nous laissons comme le sont à nos enfants ? D'accord. Qu'est-ce que nos militants vont apprendre quand nous les leaders même se défilent entre eux ? Voilà ! Et nous reprochons aux chefs d'État que oui, ils n'écoutent pas, ils ne respectent la Constitution. Vous-même, vous ne respectez pas la Constitution. Vous ne respectez la liberté d'expression de vos partis politiques. Les gens sont des partis politiques, ils sont des gourous. Ils veulent aller éternellement. C'est ça. D'accord. C'est ce que je disais. Merci. Merci, 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 Marcel. Je crois que votre ami Abbas Kabwa est en train de suivre cette émission, bien sûr. C'est ce que vous êtes à peine dit. Alors, revenons sur ce plateau. Je pense que M. Leandre, vous avez quand même travaillé à l'ONU. Vous savez réellement ce qui se passe. Aujourd'hui, cette ONU dont on est en train de parler, on se disait qu'elle pouvait imposer la paix, mais jusqu'à preuve de contraire, c'est l'ONU même qui incite à la violence. Et je pèse bien mes mots. L'ONU incite à la violence, si bien que cette dictature continue de s'imposer. Alors, comment est-ce que vous voyez cela ? Merci. Bon, je vais d'abord faire une petite rectification. Je n'ai pas travaillé à l'ONU, mais j'ai travaillé pour une organisation de l'ONU qui s'appelle le Recommissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et son bureau... Mais ça ne peut pas de l'ONU ? Oui, oui, c'est... Vous avez travaillé pour l'ONU ? C'est l'ONU qui vous paye. Donc, monsieur, allez-y alors. On ne paye pas le temps. Voilà. Donc, je voudrais juste faire quelques précisions. L'ONU, ce n'est pas... L'ONU que nous avons qui a son siège à New York, c'est juste le siège qui est à New York. Ce qui veut dire que l'ONU, c'est les chefs, c'est les États, en fait. Donc, ce sont les États qui constituent l'ONU. La Côte d'Ivoire, le Togo, la France, l'Allemagne, les États-Unis, ce sont eux... Avec des différences, non. Quelques bonus, si, en Côte d'Ivoire, Togo... voilà. Ce sont eux qui constituent ce qu'on appelle l'ONU, en fait. C'est l'Organisation des Nations Unies. Ce qui veut dire que ce sont les États représentés par les chefs d'État qui constituent l'ONU. Et actuellement, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui commence aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, en fait, que quand on nous dit, quand Adonat dit qu'il faut que l'ONU sanctionne ou bien permette qu'il n'y ait plus de dictature dans les pays africains, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous y croyez réellement ? Voilà. Ce n'est même pas qu'on n'y croit pas, mais c'est que ce n'est pas... C'est compliqué de dire cela parce que... Par exemple, si je prends le cas d'un pays, tout simplement, je prends un pays X. Il faut prendre des résolutions. S'il vous plaît, est-ce que je peux... C'est-à-dire que... On est maintenant dans le studio, M. Marcel. Parce que si on ne comprend pas ça, nous allons continuer à faire des erreurs, pas commettre des erreurs en pensant que c'est l'ONU qui viendra imposer la démocratie dans les pays. Le rôle, tu l'as dit au début, Serge, que le rôle de l'ONU, c'est la paix. D'où est venue l'ONU ? Il faut le savoir. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils se sont dit qu'il faudrait qu'on s'organise pour qu'il n'y ait plus de guerre. Non, non, non. Et André, si ça met ainsi, si ça met ainsi, là, c'est pour qu'on fait la vigilance des populations. Adonai, si tu retournes dans tes cahiers, tu vas voir que l'origine de l'ONU c'est à la suite de la... Peut-être que tu devras m'écouter, terminer mes propos. tu as des prescriptions. Pourquoi ne pas respecter ces prescriptions-là ? Donc, s'ils ne respectent pas, alors là, ils ont trompé la vigilance de vous et moi. Compris-nous que ça, comme ça ? Gabriel, et pourquoi l'ONU a aidé la CEDA, a aidé, comment le dire, la Gambie ? L'ONU a apporté son assistance ? Voilà. Peut-être que nous respectons tous les intervenants sur ce plateau. D'accord. Si il y a pas compris, Gabriel, avec Marcel, on va aussi écouter notre ami Léandre sur ce plateau parce que vous avez écouté aussi. C'est un peu ça la difficulté de communiquer dans ces gens de débat où le respect de l'autre n'est pas permis. Je vous en prie, allez-y. Et c'est-à-dire que si nous allons mettre le problème sur la tête de l'ONU, nous n'allons pas sortir de nos dictatures. C'est ce que je veux dire. Parce que je l'ai dit au départ, ce sont des relations d'intérêt qu'il y a. Alors, si ce sont les États qui constituent l'ONU, il y a donc ceux-là qui détiennent ce qu'on appelle les droits de veto. Nous prenons par exemple la France. Nous avons toujours cité la France dans les dictatures en Afrique. Et la France fait partie d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, si vous demandez à l'ONU de sanctionner le Togo, vous demandez finalement à la France d'arrêter ses intérêts au Togo. Est-ce qu'on a une fois vu l'ONU au Togo ? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, donc c'est... Ce sont les mêmes militaires togolais qui servent de l'ONU qui vont en Côte d'Ivoire au Libéria. Justement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et on va accuser l'ONU alors qu'en fait... Monsieur Gabriel, vous êtes au Togo là-bas ? Gabriel a lui-même cité, a parlé de ceux-là, des institutions, des pays qui sont dans le Conseil permanent de l'ONU. D'accord. Et la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Maintenant, si la France est membre permanent du Conseil de sécurité, et c'est encore cette France-là qui pille les pays francophones. Alors... Et il faut encore lui demander d'arrêter la dictature. Alors que c'est elle qui constitue cette ONU-là. C'est ce langue. Voilà. Donc c'est... C'est pourquoi je dis que c'est compliqué. La première des choses à faire comme solution, c'est d'abord d'éduquer la conscience citoyenne des Africains. D'abord. Une fois que les Africains auront compris, les Africains peuvent autrement maintenant s'organiser. Voilà. Si, ils vont faire des manifestations. la responsabilité lui-même. Et c'est pourquoi moi je félicite beaucoup quelqu'un, Kémy Seba, qui a fait un grand travail. Il a d'abord éduqué la conscience citoyenne des Africains et ensuite a touché le cœur des politiciens européens. Ce qui a permis que par exemple les grands politiciens italiens soient intervenus pour s'attaquer à la France. D'accord. Et l'Allemagne également l'a fait. Donc vous voyez, c'est un peu ce travail-là qui va se faire avant que le Conseil de sécurité de l'ONU puisse prendre une décision. mais si tout simplement on est là, on dit bon, c'est l'ONU qui doit faire le travail à la place des Africains, je suis désolé, nous allons se jeter dans la dictature. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai, on doit maintenant prendre nos responsabilités. Alors, docteur, vous voulez intervenir rapidement ? Allez-y. Non, c'est par rapport au fait que les amis disent qu'il faut faire appel à l'ONU. J'ai dit auparavant qu'on ne peut pas utiliser l'arme de l'oppresseur pour défaire ce que l'oppresseur a construit. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Léandre vient de le dire. La France étant derrière ces manipulations-là, la France étant le bénéficiaire de tout ce qui se passe dans nos pays, ne peut pas permettre à ce que l'ONU vote quelque chose pour mettre fin, n'est-ce pas, à ses bénéfices. C'est pourquoi nous avons parlé plutôt d'un travail au niveau du psyché, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit de l'Africain d'abord. C'est-à-dire qu'entre-temps, puisque nous parlons de la colonisation, il y a un Français qui avait publié un livre, je pense que c'est Manoni, qui disait que les Africains souffraient d'un syndrome qu'on appelait syndrome de la dépendance. C'est-à-dire que les Africains attendent toujours que quelqu'un vienne le sauver. Et je ne veux pas qu'on retourne là-bas. Nous avions rejeté, on a protesté contre cela. Nous avions dit que non, nous n'avons pas ce syndrome-là. Mais lorsque nous faisons appel à tel, à l'ONU, tout cela, que faisons-nous, nous-mêmes ? C'est pourquoi nous parlons de nous guérir d'abord afin de comprendre que c'est à nous que revient le combat pour la libération de l'Afrique. Ce n'est pas l'ONU. L'ONU est complice. Vous ne pouvez pas vous servir des services des complices pour ne pas avoir la solution. parce que lui, il nous a déjà dit qu'il est du côté des faux, il est du côté des injustes et il va toujours les supporter. Regardez le cas de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que si l'ONU devait dire le vrai, c'est Alassane Ouattara qui serait le président de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et nous allons compter sur l'ONU là. L'ONU qui a pu faire bombarder Kadhafi, qui a pu faire bombarder le bouquin de Bagot pour installer des gens, on ne peut pas compter sur l'ONU là. L'ONU qui dit que les élections au Togo se passent très bien malgré les morts, vous allez compter sur cette ONU là ? C'est pour ça que nous n'avons pas confiance à cette ONU. Elle ne pourra rien faire parce qu'elle n'est pas juste. C'est les intérêts qui la gouvernent. C'est pourquoi d'ailleurs il va falloir démanteler ce machin de l'ONU parce que ça ne vaut rien. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci encore. Merci à cette... grande... Je suis essoufflé. Vous avez été vraiment merveilleux pour répondre à cette dictature. Alors, Marcel, vous voulez dire quelque chose avant qu'on ne puisse clore cette émission ? c'est que nous nous sommes trop basés ou bien aller trop sur l'Afrique. Vous oubliez qu'il y a la dictature aussi en Russie, il y a la dictature en Corée, en Chine. Ça ne nous concerne pas, Marcel. C'est ce qui nous touche pas. Non, c'est ce qui nous concerne. Sinon, nous parlons de la socialisation. Ils n'ont qu'à se battre pour eux, nous, on va se battre pour l'Afrique. Voilà. Ça serait un autre débat. Ça serait un autre débat, Marcel. Ils vivent mieux que nous. C'est ça, le problème. Marcel, merci, docteur. Merci, chers panélistes. Vous avez été nombreux sur Facebook à essayer de nous suivre. Vous avez été nombreux de poser vos questions. Vous avez été nombreux de quand même donner des solutions à cette dictature qui ne mérite pas. Aujourd'hui, l'Afrique. Alors, en dernière position, nous avons parlé des solutions. Les solutions que nous avons trouvées aussi, avec nos recherches, il faut construire une défense militaire. Il faut refaire la spirituelle la spiritualité africaine, vitalisme, la religion d'État. Il faut aussi lutter contre la corruption et l'influence de l'argent qui va à l'étranger. Et il faut mettre en vue une éducation afro-centrique. Merci pour tous ceux qui nous ont écoutés. Merci pour tous ceux qui ont suivi le grand débat. Malik Sala, la réagération. Et quant à Monserniawa, je vous retrouve pour un autre sujet. Peut-être qu'on va parler de l'appel contre l'acquittement du président Laurent Gbagbo, mais il y a aussi une proposition que font les chers panélistes tels que les problèmes conjugaux ici en Afrique, comment on appelle ça, à la diaspora. On pourra choisir. Merci encore une fois de plus. Et je vous retrouve simplement la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada